Pierre-Yves Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie chez Alpha Value. On va parler avec vous de ces marchés, des perspectives sur une année 2009 qui commence mal, qui a très mal commencé. Les techniciens aiment bien parfois rappeler qu'il y a un effet janvier et que c'est un effet. Ça veut dire qu'effectivement sur ce mois de janvier, globalement, ça va bien pour les marchés. Ça n'a pas été le cas. Et puis on a commencé février de très mauvaise manière aussi. Il y a toujours cette défiance sur les marchés ? Oui, la défiance, on la voit tout simplement parce que les volumes sont très faibles. Donc personne, au sens professionnel, ne prend véritablement position. Néanmoins, on peut renverser le... On peut voir l'autre côté de la pièce. C'est qu'en dépit de volumes très faibles, l'effondrement n'est pas tant, puisque simultanément, les publications de résultats sont assez catastrophiques. Parfois pire que ce qu'on pourrait anticiper. Et néanmoins, le plancher de 3 000 ou à peu près sur le CAC 40 semble tenir. Ça veut dire néanmoins que, pour l'instant, le scénario qui avait été envisagé, c'était de dire premier semestre mauvais, manque de visibilité, et les investisseurs espéraient un rebond au cours du second semestre. Ça reste encore le principal scénario qui est mis en avant ? De mon point de vue, sur un plan boursier, oui. Évidemment, sur le plan macroéconomique, les difficultés restent devant nous et elles restent manifestement assez colossales. Par contre, en termes de sentiments boursiers, ce qu'on est en train de vivre peut être indicatif du fait que les marchés avaient déjà pris en compte une des publications de sociétés qui se sont réveillées assez tardivement pour réaliser à quel point l'économie avait dérapé. Donc cette prise en compte par les entreprises vient un peu tardivement, mais les marchés l'avaient déjà en quelque sorte acté. Et on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une peur supplémentaire qui justifierait d'effondrer les cours, par exemple à 2 400, comme ont pu l'évoquer certains chartistes. On a vu les entreprises, effectivement, notamment sur le quatrième trimestre. La semaine dernière, c'était Michelin qui expliquait des chutes spectaculaires sur ses principaux marchés, aussi bien Europe qu'États-Unis. Des baisses spectaculaires. On a vu le secteur bancaire aussi, les activités de marché de BNP. L'Associé Générale a indiqué un certain nombre de choses sur le quatrième trimestre. Ça a été vraiment fin d'année, finalement 2008, que beaucoup d'acteurs se sont aperçus que... C'est un des aspects stupéfiants de cette crise, c'est que les acteurs de l'industrie, en quelque sorte, n'ont pas voulu reconnaître le fait que la dégradation de la sphère financière les toucherait. La réalisation de cette réalité, en quelque sorte, s'impose à partir du quatrième trimestre 2008. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc avec un gros nettoyage des structures de coûts qui se met en place et éventuellement un ajustement de bilan. Donc il y a une réelle violence. Ces facteurs-là participent à la création, finalement, d'un gros ralentissement économique. Par contre, pour ce qui est de la crise financière, on a quand même des indications selon lesquelles elles semblent passer, au moins pour certaines banques qui avaient plutôt bien géré leurs affaires. Et on le voit dans la publication des banques de la zone euro que finalement, elles ne se débrouillent pas si mal que ça. Oui, on a des bénéfices, certes moindres que ce qu'on a pu connaître par le passé, mais on arrive à garder... Oui, on a même des discussions un peu techniques sur la qualité de ces résultats, mais il n'empêche, on n'a pas de facteur de surprise nouvelle sur le quatrième trimestre 2008 en dépit d'un trimestre catastrophique en termes de marché financier. Alors l'événement, sans doute, de ce premier trimestre, c'est bien entendu la promulgation du plan de relance américain de Barack Obama. Quand on a regardé le comportement des marchés, au moment où ça a été fait, au moment où ça a été promulgué, finalement, il y avait presque encore plus d'inquiétude. C'est-à-dire qu'on avait l'impression dans les commentaires qu'on pouvait lire que les investisseurs avaient encore peur de... Peut-être qu'il n'y ait pas assez d'impact de ce plan, notamment sur le secteur financier. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un procès qui a été fait très rapidement à l'équipe Obama sur le fait que le soutien au secteur financier était insuffisant. Néanmoins, on peut quand même voir le bon côté des choses. D'abord, le plan de soutien à l'économie, le plan de stimulus, comme on dit, est passé finalement dans les délais prévus de un mois. Derrière ça, vous avez une relance de l'immobilier, en quelque sorte, avec un assouplissement des conditions de remboursement d'emprunt, et notamment des termes du crédit pour ceux qui ont déjà emprunté dans des conditions trop élevées. Donc ça, c'est certainement un point extrêmement important. Ça permet, en quelque sorte, de limiter les dégâts dans la sphère immobilière. Et puis il y a la partie bancaire sur laquelle le marché financier attendait beaucoup trop, trop tôt. Ça deviendra immanquablement. Mais ces attentes des marchés étaient peut-être un peu excessives sur un calendrier qui était beaucoup trop court. Donc là, il y avait un élément déraisonnable, je dirais. On pourrait ajouter un plan de soutien à l'automobile, l'automobile américaine, qui réclame encore de l'argent pratiquement toutes les semaines. Donc ça montre quand même que l'environnement, effectivement, industriel est très dégradé et que l'impact, en tout cas de ces plans, ne sera quand même pas immédiat. Il ne pourra pas l'être. Ce qui est stupéfiant, en fait, c'est effectivement la vitesse de la dégradation, puisqu'on a des pertes d'activité de 20, 25, 30% dans certaines activités, notamment dans l'automobile, ce qui est stupéfiant. Et en prologeant cette ligne-là, on arrive à des chiffres ahurissants en termes de besoins de refinancement. On parle de 40 milliards, désormais, de dollars pour l'automobile américaine, ce qui n'a aucun sens, puisqu'on est à 10 fois, en gros, la capitalisation du secteur. Ça ne veut plus rien dire. Donc il y a un moment où il faudra peut-être que l'ensemble des acteurs se ressaisissent et se dire que la brutalité de la correction de fin 2008, de début 2009, n'est pas durable et que tracer une ligne droite à partir de là n'a pas de sens. Alors vous parliez des volumes, effectivement. Les investisseurs, pour l'instant, ne sont pas dans ce marché. On a parlé des plans de relance. Visiblement, ça ne les incite pas encore à y revenir. De votre point de vue, qu'est-ce qui pourrait déclencher ? Est-ce que ce sont les nouvelles macroéconomiques qui peuvent être meilleures à un moment donné des mois qui viennent ? On manque toujours d'imagination sur les points de rupture. Il y a comme un phénomène extrêmement simple, c'est qu'on sait que les prix sont devenus très bas, et à la fois pour des biens de consommation ou même des actifs financiers. On le voit dans la classe des actions. Alors les notions de multiples, type le price earning, enfin PER, sont effectivement encore relativement élevées pour ceux qui considèrent que les choses ont continué à se dégrader. Et donc ce chiffre-là, le fameux prix sur... Enfin, donc cours sur bénéfice, qui peut poser... Enfin, quand on considère qu'autour de 12, il commence à être relativement cher quand il n'y a pas tellement d'espoir, il est vrai que là, il va y encore avoir des dégradations. Mais quand on a posé ça, et qu'on se remet en valeur sur certaines entreprises, c'est pour ça que les petites actions boursières sont parfaitement ridicules, et que si les investisseurs particuliers ou professionnels ne viennent pas à l'achat, de toute façon, des entreprises viendront provoquer des consolidations, et on verra naturellement monter ce type de rumeurs. Alors du côté des secteurs, ça a été beaucoup plus difficile, puisque le principal scénario parlait des valeurs défensives mises en avant, justement, dans ce contexte pas forcément très... Où il manquait de visibilité. On parlait des télécoms, on a parlé de la santé. Quand on regarde le bilan, alors on n'en est qu'à deux mois de l'année, mais il n'est pas bon pour ces valeurs-là. Non. Non, de notre côté, on était effectivement très prudent sur les défensives, sur les notions de cherté, éventuellement de mauvaises surprises sur les séquences de résultats. Pas dramatique, mais finalement une érosion, et on le voit. On le voit dans les secteurs des services publics, on le voit probablement dans les télécoms, où par exemple une valeur comme Telefonica va souffrir d'un marché espagnol, qui est dans une situation absolument pathétique. Donc les marchés étaient relativement méfiants, et avec juste raison, alors qu'inversement, les tout premiers signes d'un redémarrage d'activités en Chine, enfin, au travers des plans de relance, ont abouti à une reprise très très forte des valorisations sur les secteurs qui relèvent des mines, des métaux, de l'énergie, enfin, toute cette dimension un peu macroéconomique. Ça veut dire que, je dirais, on va réagir peut-être un peu moins sectoriellement, mais on va aller regarder un peu au cas par cas les valeurs. Là, vous parliez d'un cas de Telefonica, c'est peut-être pas la même chose pour France Télécom. C'est possible, mais je ne pense pas que le marché soit très volontariste au point de regarder attentivement les dossiers. Il y a vraiment des raisonnements de type plutôt macroéconomique, éviter de s'exposer à des zones. On a vu, par exemple, sur l'Europe de l'Est ces derniers jours, qu'il y avait une nouvelle vague d'inquiétude initiée par une agence de rating. C'était déjà dans les courants partis, mais ça n'a pas empêché, effectivement, l'histoire de revenir et de dégrader à nouveau les valorisations, par exemple, des sociétés concernées. Alors, on parlait du plan de relance, donc ça, c'est pour les États-Unis. L'Europe est dans une situation aussi délicate. On voit des différents plans de relance. Quand on va s'intéresser, justement, au secteur, quels sont les secteurs qui vont pouvoir tenir dans cet environnement assez quand même délicat ? Alors, de l'autre point de vue, on était un peu contrariant en disant que, finalement, au moins pour la zone euro, le secteur bancaire avait probablement fait le plan de nouvelles nouvelles, le plan de recapitalisation. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec nous, et il s'en faut. Donc, sur un pari de redémarrage du secteur bancaire, notamment parce que les marges sont devenus extrêmement agréables compte tenu des conditions auxquelles les banques prêtent aujourd'hui. On sait aussi que, du secteur bancaire, finalement, les dégâts sont très, très ciblés. C'est l'acquisition d'ABN Amoreau, d'une part, qui a touché RBS et notamment Fortis, et puis le secteur suisse de la banque d'investissement qui pose problème. Mais au-delà, les choses se passent plutôt bien. Donc, dans cette logique-là, on se dit, finalement, les choses peuvent redémarrer. Et puis, il y a le pétrole qui, certes, baisse, mais la robustesse des bilans, la robustesse des dividendes sont probablement la zone de sécurité la plus concrète, en quelque sorte, pour un investisseur qui devrait être en action et qui devrait protéger son patrimoine. En conclusion, c'était l'une des grandes questions sur les dividendes. On voit là les banques qui en distribuent, certes un peu moins, que ce soit en ratio, mais qui distribuent. Ça va être aussi les entreprises qui, en 2009, seront capables de distribuer les dividendes, c'est-à-dire, même si les résultats ne sont pas forcément excellents ou même s'ils sont dégradés, de pouvoir distribuer un dividende. Et donc, il y aura un rendement quand on est décours. Il y aura un rendement, mais le rendement sera quand même inférieur à ce qu'on pouvait anticiper il y a ne serait-ce que 15 jours ou un mois. Les entreprises ont radicalement changé de discours. Celles qui promettaient encore un maintien de dividendes compte tenu de trois bons premiers trimestres sur 2008, finalement, ont changé de ton et préfèrent préserver leur bilan. Merci beaucoup, Pierre-Yves Gauthier, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie d'Alpha Value. Merci. Merci.